Luc, chapitre 23 Alors toute l'assemblée s'étant levée, ils menèrent Jésus devant Pilate, et ils se mirent à l'accuser en disant, Nous avons trouvé cet homme qui poussait notre nation à la révolte, et défendait de payer les tribus à César, se disant lui-même le Christ roi. Pilate l'interrogea, disant, Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit, Tu le dis. Pilate dit au prince des prêtres et au peuple, Je ne trouve rien de criminel en cet homme. Mais redoublant leurs instances, ils dirent, Il soulève le peuple, répandant sa doctrine dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. Quand Pilate entendit nommer la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode eut une grande joie de voir Jésus, car depuis longtemps il en avait le désir, parce qu'il avait entendu beaucoup parler de lui, et il espérait lui voir opérer quelques prodiges. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Or, les princes des prêtres et les scribes se trouvaient là, l'accusant avec opiniâtreté. Mais Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'une robe éclatante, il le renvoya à Pilate. Le jour même, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les princes des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui, et, vous le voyez, rien qui mérite la mort n'a été prouvé contre lui. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Pilate était obligé, au jour de la fête, de leur accorder la délivrance d'un prisonnier. Mais la foule tout entière s'écria « Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas ! » lequel avait été mis en prison à cause d'une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d'un meurtre. Pilate, qui désirait relâcher Jésus, les haranga de nouveau. Mais ils répondirent par ce cri « Crucifie-le ! » « Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Qu'a-t-il donc fait de mal ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Ainsi je le ferai châtier, et je le renverrai. » Mais ils insistèrent, demandant à grand cri qu'il fût crucifié, et leur clameur allait grandissant. Pilate prononça donc qu'il serait fait comme il demandait. Il relâcha celui qu'il réclamait, et qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils arrêtèrent à nommer Simon, de Sirène, qui revenait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Or, il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elle, Jésus dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici que des jours viennent où l'on dira « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors les hommes commenceront à dire aux montagnes « Tombez sur nous ! » Et aux collines « Couvrez-nous ! » Car, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ? » Et l'on conduisait en outre deux malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais Jésus disait « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Se partageant ensuite ces vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se joignaient à lui pour railler Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait encore au-dessus de sa tête une inscription portant, en caractère grec, latin et hébraïque, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Or, l'un des malfaiteurs pendus à la croix l'injuriait, disant « Puisque tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, en disant « Ne crains-tu donc pas Dieu ? Toi non plus, condamné que tu es au même supplice. » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez parvenu dans votre royaume. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ la sixième heure, quand des ténèbres couvrirent toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » En disant ces mots, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit « Certainement, cet homme était juste. Et toute la multitude qui s'était rassemblée pour ce spectacle, considérant ce qui était arrivé, s'en retournait en se frappant la poitrine. Mais tous les amis de Jésus se tenaient à distance, avec les femmes qu'il avait suivies de Galilée, et contemplaient tout cela. Or, il y avait un homme, appelé Joseph, membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait donné son assentiment ni au dessein des autres, ni à leurs actes. Il était d'Arimacie, ville de Judée, et attendait, lui aussi, le royaume de Dieu. Cet homme alla trouver Pilate, lui demandant le corps de Jésus, et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, ayant accompagné Joseph, considérèrent le sépulcre, et la manière dont le corps de Jésus y avait été déposé. S'en étant donc retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et le jour du sabbat, elles demeurèrent en repos, selon le précepte.